et bien le bonsoir pour la musique bien le bonsoir à tous ici draken sur l'évasion de studio on se retrouve ce soir ou ce jour pour ceux qui regarderont la vod sur notre aventure sibéria que nous avions quitté la dernière fois j'espère que tout le monde va bien fait longtemps que je passe très bien m'en excuserait il y avait mes parents à la maison sont venus dire coucou donc je profite alors notre aventure sibéria alors que je me souvienne on était arrêté on avait fini de l'université de barokstad avec notre fameux capitaine qui croyait qu'un arbre mort c'était un envahisseur mongol et on était arrivé dans une genre de mine russe type guerre froide enfin pas guerre froide c'était type comment j'ai perdu le nom de la période seconde guerre mondiale avec le marteau la faucille le communisme tout ça tout ça et du coup on était arrêté à la dernière fois donc je vais vous afficher le jeu quand tu veux le jeu alors vous avez le son du jeu c'est normal parce que je l'ai lancé donc non je n'ai pas envie de voir la musique on va attendre souvent au bs studio au bs attendait c'est de voir que c'est un petit peu fou à c'est mieux comme ceci à les petites obès s'il te plaît je est un du jeu vous verrez mon magnifique fond d'écran de gérald et syrie et je vous montre le jeu voici on est tout bon tac attaque et du coup on était on était arrêté ici a donc c'est col alors le nom attendez je vais essayer de dire le nom 1 c'est comme colsgrad c'est très gérard et sylvie non quand même pas à jack laissons gérald et syrie c'est gérard et franchement ça ferait un bon cosplay niche gérard et syrie cosplay de gérald et syrie alors ici on voit qu'il ya des caisses explosives mais alors je vais pas vous mentir ce niveau là quand j'étais petit merci bien j'ai quoi il ya beaucoup rush kate on a encore une encore pas mal mais ce niveau je ne l'aimais pas du coup c'est plutôt mon frère qui le faisait à ma place oui qu'il s'y passe oscar ouais c'est un poste donc à baroque stac c'était parce que il faisait trop il est trop humide là il fait trop vie ici il faut que je peu plus son du jeu attendez j'attends la fin du dialogue et je ouais ouais à tout de suite à ce cas ouais bouge pas michel alors le son du jeu il est à fond bah bouge pas je veux monter le son du jeu dans windows alors vous avez été voir un nouveau jeu pour d'écran attention non c'est toujours gérald et syrie donc là normalement c'est tout bon je voulais augmenter un peu parce que moi j'ai dû faire j'ai dû refaire des réglages son car je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je mets à jour les pilotes audio de mon pc ben il me remet à zéro ma config du coup c'est un peu gênant oula par contre c'est un peu trop fort donc on va baisser un tout petit peu ah il faut que j'aime le son du stream sur l'écouté je débute à un jeu des buts mais c'est dame ben souci c'est qu'il a là je le mette à fond puis je vais baisser un peu le temps parce que moi du coup c'est super fort puis je vais monter mon micro aussi parce que là dans le micro je suis au rouge j'ai un peu le micro et là ça devrait être bon tac ah ouais les images les images de pilotes c'est horrible à chaque fois et surtout qu'en plus c'est les images alors vous inquiétez pas c'était le graphique ah ben non c'est vrai on va perdre le bug graphique du téléphone poireau oh non j'ai vu bien moi le téléphone poireau dans des ce qu'elle encore son téléphone poireau non la plus ouais donc à chaque fois que je fais des images bas c'est le bordel et surtout que les pilotes real tech machin chose là c'est toujours toutes les deux trois jours qu'ils envoient une pièce une image donc souvent j'attends une une à deux semaines avant de les faire parce que refermer config audio c'est un peu embêtant alors on va aller dans ce fameux géant communiste alors qu'est ce que c'est on peut prendre un cylindre alors il y a une carte il ya un bouton à la jambe ok et on prend la manivelle ok c'est le droit plus tard et là en ce moment peut-être je franchement je pense que je vais ok je dirais qu'il manque avec donc ça c'est de l'autre en ce moment pour remonter le train je me suis acheté il n'y a pas longtemps que la foire donc peut-être que la foire sur pc 1 le dernier ça peut très bien de le faire en stream bon alors je vais pas vous le faire tourner en ultra si je peux faire en stream je vous raconte tout de suite ça je vous rassure je vais pas réussir à le faire tourner en ultra et à jouer correctement mais du coup en ce moment je me je dès que je joue pc je joue à ça c'est go de foire l'il a fait genre on fera peut-être du lol frère frère de trois streams de l'eau ce sera ça fera pas d'entend mais ouais de la fois et franchement je touche je trouve très rien qu'on met en graphisme normal il est très joli donc on verra donc portes verrouillées alors est-ce qu'on a autre chose ce que là c'est le train est-ce qu'on peut aller par là puis on va parler à oscar on va aller mettre le cylindre pour la musique mais on a plein de jeux à faire il ya du borderlands à faire il faut faire on a que deux fois on peut faire on a que je finisse les pyjama sam ce qui nous manque le dernier des pyjama sam héros du goûter à faire aussi il y en a beaucoup le cylindre comme de l'univers russe ça va être compliqué à dire alors cinématique qu'avons nous c'est quoi celui qui a écrit tous les automates attendez alors je vais vous enlever le compteur de fps puisque puisque quand je joue à gueule foire je mets le compteur de fps où est-ce qu'il est compteur de fps mais vous n'en avez pas besoin puisque le jeu est bloqué le compteur de fps à gauche puisque le jeu je suis obligé de le bloquer à 30 fps via les fichiers de config puisque sinon il me passe les dialogues enfin je n'ai on n'a pas la fin des dialogues puisque vu que c'est un vieux jeu et que j'ai quand même un pc intéressant celui ci on va passer par là pour aller de côté on va essayer d'être de côté de celui ci en fait fait tourner les images à 120 fps et du coup le jeu il n'aime pas trop ça donc non on peut pas y aller le jeu n'est pas trop ça du coup il fait tenter de certains dire en fait on n'a pas la fin et je m'en suis rendu compte quand j'ai dû faire j'ai testé cyberia 2 alors on peut pas vraiment apparemment il faut parler à oscar donc on va aller parler à oscar parce que c'est quoi qu'on a récupéré la balance je suis bête la manette je mets c'était la manette du machin de l'automate dans cyberia 2 en fait j'avais juste si on vous dit bonjour comment allez-vous que j'avais juste le bon visiteux donc un peu gênant quand même quand vous devez lire des dialogues surtout pour les indices et du coup grâce à la communauté steam j'ai réussi à trouver un fixe au moins ça va quand même pris une heure à trouver le fixe mais ça alors la manette la manette vas-y madame pour de la manette donc on va avancer pour remonter le train beaucoup de bruit ce qui est pas mal c'est que voit kate c'est ça quand même qui est pas mal c'est que c'est pour une cinématique c'est vraiment une cinématique in game donc hop je vais avancer quand même ce que je veux remonter le train et comme on avait vu dans la petite image le remonte au train et sur la jambe gauche jambe droite oh là là hop donc je pense qu'on peut appuyer sur le bouton ça va faire le train comme quoi on ne savait tout prévu quand même il s'est quand même embêté à faire un automate avec un remonte train et tout donc là je pense qu'on peut reculer il n'y a plus besoin et du coup on va pouvoir on va pouvoir passer par le mais en fait faut pas que je le remette à son truc de son état non parce que regardez on peut on pourra passer sur le point sortir qui était le devoir faire un un saut de l'ange mais elle va pouvoir sauter et à des et la plate forme comme quoi à les quêtes tu peux le faire ouais alors qu'est ce qu'on voit là donc je ne peux rien faire mais en tout cas il y a un truc il n'y a rien là cliquez ou c'est quoi ça non c'est pour les deux côtés ouais d'accord dès que tu passes sur le côté gauche donc là il doit avoir de voir quelque chose il faut quelque chose pour ouvrir sûrement l'animation pour monter les échelles c'est pas top 1 on va le remettre à son état initial il faudra trouver pour ouvrir à peut-être les on n'a pas les tours de l'exploitif il faudrait hop alors j'ai rien ici bon on a déjà avancé on a remonté le train on va pouvoir lui parler oscar et lui dire se s'en aller à bas non un voleur un voleur au voleur et mon vélo allez kate ça me tue aussi elle a du coup la porte elle est ouverte mais par contre ça sent mauvais parce que je sens qu'oscar il y ait du prendre cher on s'est fermé non il m'a volé des trucs oscar en plus oscar c'est un automate oscar est plus là qu'est-ce qui m'a fait ce qu'est new moscar de presse pas surtout kate qui a volé il ya volé quelque chose alors soit c'est un cylindre soit c'est la poupée qu'est-ce qui m'a volé ou le calme et vous les mecs la bonne musique russe la oula oula qu'est-ce qu'ils ont fait un c'est quoi ça c'est des ciseilles ici j'adore la tête d'oscar qui te regarde en mode c'est un métaux je peux pas lui casser ses chaînes à nantes que le siam et avec le le plafond enfin le mur qui sait qui t'a fait ça oscar il ya plus de main mais c'est eux pendant un moment j'aurais cru que c'était comment elle s'appelle l'actrice celle qui joue au deal de ray dans les nuls chantal lobby on aurait dit chantal lobby on voit on va plus tu m'étonnes quoi du coup je fais pas de dire on pourra retourner déjà que j'ai galéré pour te créer des pieds en plus va falloir que je te recrée des mains ça va pas le faire ça on le fait en ce cas alors du coup avec la chaîne d'acier à métaux enfin la paire de ciseaux est-ce que je peux casser le mur ciseaux à métaux il ya moyen que je puisse casser le mur donc on va aller on va aller bouger puisque la porte ça passera pas c'est sûr donc c'est parti retournons dans l'automate automato à l'échir alors là on avance je vais passer je vous passe la petite cinématique où ça avance vous l'avez vu n'est pas trop besoin allez alors notre mur les quêtes alors est-ce que si je fais si à métaux sur les plaques ça fait un truc non par contre oui là je peux maintenant mais du coup je peux normalement c'est pas comme ça que ça marche c'est une pince coupante c'est pas un an alors c'est vraiment ici ouais c'est une petite signe du courant entre kate walker s'il te plaît on va s'infiltrer alors est ce qu'on a des choses on n'a rien du tout donc on veut alors qu'est ce qu'on peut regarder quelque chose là aussi je ne sais pas c'est une poupée c'est une poupée c'est ça automate bougie vous pas prendre bougie et on peut voir d'accord des tuyaux qu'ils aient rien mais je vais pas casser la vitre donc là à la vitre j'ai pas vu de la celle là et là ouais des tuyaux ça m'arrange pas au plus que ça inquiète là c'est pour ressortir j'ai choisi donc j'ai trouvé un automate bougie mais là par la vitre j'ai rien c'est la vitre si c'est pour ressortir j'ai rien ici comment je sais pourquoi ils montrent les vitres je ne sais pas bon on va sortir on va les peut-être qu'il ya une cinématique quand on sort je ne sais pas non alors par contre au lieu de m'éviter de refaire le chemin à chaque fois mais ouais non le si je sais j'ai avance je peux descendre pas et ben non ouais ouais ben je suis obligé de le remonter quoi je peux encore avancer au bord je suis obligé de sortir par là ok avec l'échelle alors je ne peux pas aller par ici donc j'ai récupéré un 1 un automate bougie mais en quoi ça sert là c'est toujours fermé je pense que je peux pas passer on va notre chemin faut tenter un autre truc tant on tant on j'ai plus besoin de ça ben là on n'a plus besoin de tomates bougies peut-être qu'il faut le mettre bon ça m'étonnerait peut-être qu'il faut le mettre dans le train mais où ça m'étonnerait normalement c'est que les cylindres je peux la reprendre pas la poupée non donc j'ai pas besoin bon bon on va demander à oscar peut-être que pas oscar qui ait plus de main oui oui alors mission oscar mais il peut pas oui bah il peut pas sortir il faut aussi surveiller le train alors surtout pour un automate t'as quand même une intelligence artificielle balaise le train qu'il a besoin des mains oh oui c'est vrai il va falloir chercher les autorisations bon il va pas m'aider alors on va retourner elle paraît pas contre il m'a quand même laissé dormir dans le dans le vivant là dans le canapé dans le fauteuil alors qu'il y avait quand même un lit avec coucher de derrière c'est pas très cool en ce cas alors bon on va retourner en arrière est-ce que j'ai quelque chose ah oula j'avais pas vu ça qu'est-ce que c'est que ce ah bah oui ah bah c'est une méthode si j'ai un ascenseur ça va m'être utile oui on va carrément dans les mines on va pas avoir beaucoup de réseaux ma mère mais tu veux plutôt que je raccroche pas de problème alors ça donc je suppose que c'est là qu'on va avoir besoin de la bougie sûrement si je mets la bougie voilà et du coup je peux tirer la manivelle et ça va faire de l'électricité c'est pas l'aise c'est quoi ça je vais dire c'est un barré c'est un arbre alors est-ce que oula déjà ça ouais qu'est-ce que c'est ça on dirait une bouche d'allération merci Kate si c'est juste pour dire ça je n'avais pas besoin donc c'est là qu'on avait vu les petits sautomates alors on peut aller là on peut pas aller là on peut pas aller mais il y a une télé c'est oh tiens ben notre ascenseur moi je suis pas serein si je vais dans une mine comme ça bon d'accord donc ça c'est où il y a la porte donc elle va pouvoir l'ouvrir je pense et ben déverrouille là elle est là ça j'ai plus besoin de passer par la mine voilà ça c'est bon ensuite oh tiens un extincteur oh oui c'était oui c'était un org quand même balaise ah je suis sûr que les mains c'est pour en fait il a piqué les mains d'Oscar voilà il a piqué les mains d'Oscar pour mettre les mains sur l'automate qui joue de la musique sûr et certain donc j'ai plus besoin du tournevis enfin pas le moment je suis sûr qu'on va devoir refaire on va devoir activer l'org pour que ça fonctionne pas ici maintenant on va y arriver alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a euh eh ben je peux pas monter là c'est sûrement interdiction on va mettre de l'huile à mon pépère ça glisse hop et du coup je peux monter qu'est-ce qu'elle fait quand même l'exercice alors qu'est-ce que c'est que ça on a un truc un gauche ah le voleur la musique c'est un simple malentendu rendez-moi mes mains monsieur vos mains comme vous y allez je ne suis pas un voleur et puis je veux vous donner des désertages vous pénétrez par effraction dans mon fond vous agressez mon automate vous le mutilez en lui dérobant ses mains mais à part ça vous n'êtes pas un voleur il ne s'agit pas d'un vol mademoiselle mais d'un emprunt vous fichez de moi je ne me le permettrai pas mademoiselle voilà très malade c'est les causes elles sont extraordinaires de véritables merveilles mécaniques jamais je n'aurais été capable de concevoir de pareil jamais à telle savoir une telle précision de construction c'est diabolique et donc simplement parce qu'elles vous plaisent vous décidez de les voler ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça la première est transformée en un or de gigantesque une puissance pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses je n'attends plus qu'elles oui carrément je ne comprends absolument rien à votre histoire sans les mains de mon automate pilote je suis bloquée ici j'ai inventé conçu et construit tout ça pour elle vous comprenez pour nous chanter ici dans mon usine qui ça elle de qui parlez-vous Elena Elena oui il arrive bien à le dire cela a été un moment irréel magique je m'en souviens comme si c'était guerre après longtemps après c'est elle peut-être qui m'a saumé la vie en lui donnant un sens ouais c'est un fan d'accord quoi j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien de vestiges du nerf révolu voilà donc il veut ou l'autre mince ah j'ai dit qu'à côté non ah tiens il est mort oui 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 il veut refaire un peu bizarre le fan quand même je commence à désespérer je vais aller chercher Elena mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena vous me redonnerez l'un de mon automne je vous le promet mademoiselle je n'ai qu'une parole bon allez Elena ça je n'en sais rien mais pour une dame merci de l'aide petite musée personnelle en quelque sorte est-ce qu'il va m'ouvrir le musée ok alors le musée ah d'accord il est là ok bon bon donc j'ai mon info de il faut trouver Elena et donc hop là j'ai rien à cliquer bon faut que je trouve là certaines Elena machin chose voilà qui sait c'est ça ok donc ce sera pas maintenant on va devoir trouver Elena Romanski et elle c'est elle que je me souviens il faut lui faire un grog seul truc que je me souviens avec elle c'est qu'il faut faire un groupe avec du miel il faut trouver du miel et c'est un genre de l'appareil pour faire des grogues c'est un genre de piano alors Elena Romanski sacré musée quand même il est belle tenue alors je pense que le journal alors la voix de Christine est là je peux pas le récupérer le cd ah non il est cassé mince la caméra de la chante mais c'est honte ce qui est là Hans le mec le général chelou bizarre et lui je sais pas c'est un tuc-tuc comme ce grade voilà rigoletto en dieu le plus grand invité no il décide c'est un d'après ce qu'il y a aux états unis ok la postérité ok ah des lettres n'habitent plus à l'adresse indiquée à votre expéditeur résidence Kempitzki donc c'est plus elle habite plus à Moscou sergueï sergueï borodine 112 fois ah ouais quand même il n'est pas un peu obsédé par les deux par un pareil sans lâche je veux dire m'être ok c'est tout ça m'en dit pas plus par que c'est un taré parce que 112 lettres vache je vais peut-être parler au ce cas il connaît peut-être enfin ce m'étonnerait voilà enfin je peux du coup bon en fait j'avais pas besoin j'ai juste récupéré la bougie la dernière fois ah dame qui nous rappelle allô dame je suis dans les mines oui je t'entends très bien mais je peux pas te parler maintenant je suis très pressé je voudrais m'excuser j'avoue n'avoir pas été très confiant tu dis que je suis occupé dame d'accord tu es adorable mais je ne veux pas que je te laisse ah la passive agressif non enfin kate c'est important je te rappelle c'est important kate kate je fais le panfou les lombardis sont venus à dîner aujourd'hui allez oscar est-ce que tu peux m'aider sur lna parce que si tu sais pas un petit peu graphique si c'est pas oscar alors je n'ai aucune information et ça va être compliqué de trouver alors oscar toujours la pêche oui tu peux pas servir le thé mission vous devez comprendre que la seule façon pour nous de récupérer vos mains est de continuer notre voyage à bord et d'accepter la proposition du directeur et de lui ramener cette chanteuse Elena Romanski que ne peut-il pas faire pour de malheureusement toujours soucieux de la plus juste et formidable ok donc il n'a pas besoin de moi il n'a pas besoin de lui donc il continue de parler oscar c'est bien il faut que je retourne le directeur et que je lui parle du lna du coup parce que là je ne vois pas d'autres allez au fait j'ai même pas fait le test attendez deux secondes attendez bougez pas oula pourquoi je suis est-ce que ça fonctionne parce que voilà oui j'avais peur qu'on ne voyait pas les messages du chat en fait mais on les voit bien bon alors le directeur de ma chaise c'est-à-dire je cache le chat avec ma tête mais non c'est vrai je suis c'était un test c'était un test ne t'inquiète pas tout va bien et puis je répondais à notre cher robert qui disait n'hésitez pas à nous suivre enfin à nous faire des petits dons si ça vous ça vous plaît notre contenu sur hello asso du coup en effet il faut nous soutenir sur hello asso si vous aimez bien le contenu de l'hiver sand studio ça nous aidera grandement bon alors toi oui j'ai besoin des mains oui mais oui mais ça j'ai compris oui mais ça on l'a dit alors est-ce que tu connais Hans Vorarlberg une sorte de prodige de la mécanique Lui c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux j'avoue que j'avais sous-estimé cette partie des gâtes quelle étonnante passion non la mécanique ne m'intéresse pas en tant que telle j'avais juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes eaux pour raconter un modèle existant n'est-vous avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg Une sorte de prodige de la mécanique. Un peu comme vous. Hans Vorarlberg. Oui, bien sûr, je comprends. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qu'il existe encore dans ce complexe. Mademoiselle, une chose est simple. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. Si cet homme est... Bon, il dit que Hans Vorarlberg, il est parti. Donc non, là, c'est juste pour lui parler. Parce que moi, je ne sais pas où elle est. Là, madame. C'est une commande automatique. Je vais retourner au musée, on va voir. C'est peut-être qu'il y a un truc. Je peux faire un truc avec le tournevis. Parce que sinon, il m'aurait donné des infos. Je ne peux pas y aller. On va dans le musée. Non, je suis assez vide. Je n'ai plus besoin du musée. Eh bien, peut-être dans la mine. Je ne sais pas. Peut-être que ça a ouvert un truc dans la mine. Mais bon, j'ai des doutes. On ne peut rien casser. Produits toxiques, non. Ou peut-être que... Non, il y a une liste que j'avais vue. Non, c'est la porte. Je peux retourner dans la mine, du coup, ou pas ? S'il y avait une caméra, donc peut-être qu'il va m'aider. Donc non, ça c'était pour descendre. Non. Là, c'est cassé. Bouche d'allération. Là, c'est juste la porte. Et là, c'est pour descendre. Ok. Oh, ben, je ne sais pas. Est-ce que là-haut, c'est le tournevis ? Ah, mais peut-être que du coup, vu qu'il m'a ouvert la porte... Ah, je vais être retourné avec l'automate. Peut-être qu'il m'a ouvert la porte où il y avait les tuyaux. On avait vu les vitres là. Je pouvais voir à travers les vitres. Si ce n'est pas ça, ben, je ne sais pas. Et je pense qu'il faudra qu'on regarde la soluce, parce que... Ça commence à devenir compliqué. Comme je vous dis, j'ai très peu de souvenirs de ce passage-là. Parce que je n'aimais pas le faire. Quand j'étais à gamin. Avance de 1. Je passe la cinématique. Il n'y en a pas besoin. Allez, une petite animation. Des connexions. Alors, attendez deux secondes. Est-ce que... Hop. Je vérifie juste parce que... Tac. Petit OBS qui déconne. Je ne sais pas pourquoi il me déconne avec du chat. Autant, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas où je dis. Oula. Ah oui, donc bug graphique. Ne vous inquiétez pas. Du coup, ça, c'était... Du coup, je ne peux pas ouvrir. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Et moi, je ne peux pas passer non plus. Non, je ne peux pas passer par ici. Bon. Eh ben... Est-ce que les documents... Non, ce n'est pas le carnet de dialogue. Non. Je veux voir. Plan 2. On se lettre et l'inapsque. On n'habille depuis ici, mais les lettres, on les a dues. Et là, ça ne change rien. Il ne dit pas où elle est. Je ne peux même pas récupérer le disque. Bon, eh ben... Si vous avez une idée, je veux bien la prendre, parce que là... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il ne veut pas que j'appuie sur... Je ne peux plus avancer après. Oui, si on avait testé, je ne peux plus avancer. Il faut passer où ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois trouver et je dois trouver là, il est non. Mais... Je ne sais pas. Alors, je peux regarder la soluce. J'ai le PDF de soluce. Mais... Il faut que je trouve la Léda, mais il ne sait pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Peut-être le pianiste. Enfin, je retourne au robot pianiste. Parce que là... La porte en haut, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, je peux peut-être avancer là, non ? Non ? Non, ben non. Et le pianiste, il ne bouge pas. Je n'ai rien du tout. Je ne peux pas lui recier les mains. Ah, oui, non. Carrément, je n'avais pas vu. Il les avait mis. D'accord. Et ben... Et ben... Activation de la soluce dans... Ça ne marche pas. Et ben, ne bougez pas. Alors, la soluce. Toukou, toukou, touk. Donc, retourner dans l'automate. Ici, sur les plaques d'étoile. Et dans la pièce. Sur les tablettes, prendre l'automate bougie. Sortir. Nanana. Alors, redescendre en bas. Prendre un tournevis sur l'orgue. Utiliser un tournevis sur les vis. Ouvrer la porte. Aller dans le conteneur musulé. Nanana. Prendre le dossier de presse et les lettres dans le petit meuble. D'accord. Alors, j'aimerais... Ok, je comprends. C'est tiré par les cheveux, mais je comprends. Il faut que j'appelle ma maman. La maman de Kate. Puisque, si vous vous souvenez bien, et que je me souviens bien aussi. Elle avait dit que son copain, sa maman, était un chanteur d'opéra. Où il l'avait emmené dans un opéra. C'était quelqu'un de très connu. Donc, en effet, je comprends maintenant. Mais bon. Se dire, il faut appeler sa maman. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. Marie de Feu... Sainte-Pierre de Tos. Oui, et Maroville, c'est celui... Voilà, Malcovit, c'est celui qui était avec elle. Qui était en des Etats-Unis. Il faut s'en souvenir. Comment apprendre que ta mère... Avec toi ? Kate, tu respectes pour l'art. France me dit qu'il a très bien connu cette romansie. Grande et grande Soprano. Super. Il sait ce qu'elle est devenue ? Elle chante encore ? Elle vit où ? Mais ne s'envite. Elle vit où ? Je fais ça, je dis ça, je dis ça. Je dis qu'elle a eu de graves dans les sentés et qu'elle a préféré se retirer du monde. T'es sûre de ça ? Surtout qu'elle dit Sommeil réparateur Donc du coup maintenant je sais qu'elle est à Aralbad Et du coup je vais pouvoir le dire Au chef Du coup il faut aller S'étirer par les cheveux Une station thermale très répliquée Autant de sa splendeur Aralbad accueillait tous les hauts militaires du régime Obtenir un séjour là-bas était à l'honneur Mais ça n'est plus Les militaires ont à jamais déserté cet endroit Comme la mer d'ailleurs Oui avec des explosifs Du coup je peux y aller Et bah du coup Vous savez J'aurais sans doute mille fois plus vite fait Si je pouvais utiliser mon frère Et donc récupérer immédiatement les mains de mon autobus Il est hors de question que je redémonte ses mains de mon pianiste Maintenant Vous comprenez Mais le vieil Yvroing là-haut doit bien dans la marine Le vieil Yvroing là-haut Ah ouais C'est où là-haut ? Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau ? Et je crois encore gardé par un stupide et exécrable militaire plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka qu'aux les étoiles Et vous pensez que ce monsieur mettra à ma disposition un véhicule ? Je n'en ai pas la moindre idée S'il est dans un bon jour pourquoi pas ? Mais c'est très rare Je vous souhaite bien le courage Comment serons-nous un faux pas ? La liaison avec mon cosmodrome est assurée par la monorail Dès que vous serez dedans J'activerai le pilotage automatique Et bien c'est parti Dans l'avant Gagant Alors Dan qui m'appelle Je te réveille Non Tu sais je ne j'arrive pas à dormir Toutes ces histoires ne cessent de tourner dans ma tête Quelle histoire Dan ? Enfin quelle J'ai donc oublié notre première situation J'ai besoin qu'on en parle Oh Disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs J'ai dit pas que Bon Sans penser ne rêve de jamais Je crois bien que j'étais très mal à l'aise en raccrochant Vraiment ? Oui J'avais laissé la porte de mon bureau ouvert Je suis persuadé que tout le monde m'entendait Ah oui tu es mal à l'aise pour ça Moi je suis confus Tu m'excuseras au cas de tes collègues ? Oh je ne fais rien ma chère Promets-moi je ne te devais plus te mettre dans cet état Il est si charmante dans le terre J'ai l'impression que le voyage t'éloigne de plus en plus de moi Malheureusement C'est vrai que je dis tant de choses nouvelles Et étonnant Tu vois Il est toujours pas de Hans-Bord-Albert Non Tiens mon cours Tu sais Tu comptes beaucoup pour moi Je vais essayer Tu t'embrasses Je te peux du téléphone Bon du coup Il va m'actionner Voilà Le rail Le monorail Et je vais pouvoir aller au Cosmodrome Du coup Cosmodrome Là Donc c'est pas ici Encore Si c'est toi Dan Ah c'est Tiens Olivia Tu tombes bien Comme es-tu une certaine Elena Romand Non Non Tu es une sérieuse en robe dans cette Russie lointaine Non c'est une célèbre cantatrice Figure-toi que je vais avoir l'occasion de la rencontrer Il faut juste que je trouve un moyen de me rendre vers un Ralbad Tu imagines ma chance C'est pas vraiment Tu vois vraiment Tu vois vraiment la ville entre deux Tu vois vraiment cette part Tu es vraiment en train de faire l'impact de toi Mais quand tu es chanteuré Je m'enors Pour faire court La suite de mon voyage Conditionnée par les retrouvailles Entre cette chanteuse Et le directeur de la cité industrielle De Comfort Ne t'inquiète pas Je sais parfaitement ce que je fais Pourquoi dis-tu que j'ai changé ? Une impression Je te sens plus sûre de toi Plus forte Plus volontaire Et ça pose un problème ? Tu vois Immédiatement tu montes sur tes grands chevaux Je commence à être d'accord avec Dan C'est de plus en plus difficile De prendre systématiquement ta défense Ah la vache Il est surtout embrassé je pense Il te comprend de moins en moins Par exemple la dernière fois Nous avons terminé Et il a prétendu que tu aurais adoré Sim Alors que moi je soutenais-te Tu es en train de me dire Que tu sors avec confiance Ok Oui C'est pas très sympa Ah oui Donc Il a invité Kate Comme elle n'est pas là Il va dire Kate c'est sa nouvelle fiancée C'est beau Dan est un salaud Donc ça ça va être où Ça c'est un truc Un automate là-dedans Le grand-mère Russie Allez Qu'on va à Albad Ok donc c'est quoi que j'ai eu Albad Oiseau Tu me diras où t'as vu des oiseaux Je l'entendais un peu Mais bon C'est une capsule Ça Alors déjà Ça en fait des bouteilles de vodka Ok Alors est-ce qu'il est là-dedans En train de cuiver le mec Ah bah ouais Il est connu aussi C'est un doubleur Par contre c'est qui C'est le doubleur de qui Oui C'est incroyable Le nombre d'oiseaux qui misent dans tes études Qu'est-ce qui peut bien les attirer comme ça d'appelant ? Le foutu d'oiseau Ça emmerde pas eux Et ça vole Et ça vole Soyouz donc ça doit être un aile je suppose Soyouz Soyouz d'un seigneur L'ange purificateur de toute cette vermine volante Qui envahit le gros sous-monaut J'ai entendu dire que vous pourriez peut-être remettre un véhicule à ma disposition Un véhicule ? Je vais prendre une bière Bien Bien De la vodka plutôt Comme ça Donc il va sortir Oui il est vraiment saoul Oui il est vraiment saoul là Et du coup Je vais être obligé de le choper avec la passe Par contre il faut que je choque les clés Les clés il n'y a pas Juste la bouteille de vodka c'est tout Bon ok La machine Bon alors on va aller en haut parce qu'on n'avait pas fait la roue Non ok je veux pas aller là De toute façon il n'y a plus rien là Kate sort de là Sors de là quitte Enfin si Pouche de là Pouche 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 Allez Kate Parce que du coup lui est là Il faut que j'aille lui récupérer les clés sur lui je suppose On peut On le laisse là On s'en va Oui je me souviens de ça Cosmodrome Si si je me souviens Et je suis sûr que c'est avec ça qu'on va partir C'est avec cette fusée Je souviens Je souviens Je souviens fort Je sais qui je crois Qu'il va falloir lancer la fusée Ou un truc comme ça Alors je Non alors déjà on met le contact Contact on Non alors la bouteille de votre Oui Hop Contact on Voilà alors ça c'était quoi déjà Analyse sanguin Analyse sanguin requise Procédé d'interdit Analyse sanguin Je crois qu'il va falloir le mettre dans la centrifugeuse Pour qu'il vomit je crois Et qui me... Oui je me souviens Et du coup Ah oui Je peux pas me... Non l'analyse sanguin c'est pas sur moi Et je peux pas lui faire sur lui Parce qu'il va être trop sous je crois Je crois que c'est ça J'arrive J'adore le style du jeu Mais si Béria paraît tellement compliqué Ah oui franchement Euh... Ah j'ai perdu ma souris Mais pourquoi il me... Mais euh... Ouais non franchement Sibéria Euh... Oula oula Alors attend on va revenir en arrière Parce que là avec les bugs graphiques Ça va pas aider Euh... Donc oui c'est ça Il faut que je libère Soyouz À cause des oiseaux Euh... Et du coup je vais pouvoir quitter Avec la machin Et l'analyseur sanguin Je me souviens Ouais donc je peux pas passer Parce qu'il y a des oiseaux Et c'est avec... Voilà c'est avec le ballon Que je vais pouvoir aller à Harald Bad Et le grog Je vais pouvoir utiliser la vodka Alors par contre ouais Euh... Là apparemment Il n'y a plus de tête Euh... Alors attendez Ne bougez pas Euh... On va refaire le bug En espérant que ça te corrige Ouais non non C'est... C'est très compliqué Enfin très compliqué Non Non ça bug encore Elle bug encore Alors Bougez pas Sauvegardez Surtout pas Hop Non Alors on va faire un petit LTF4 On va relancer le jeu Parce que J'ai pas envie de jouer Avec une Kate Euh... Qui est en mode Euh... Buggy Je veux bien le téléphone Poirot Mais pas Pas Kate Pas Kate Hein Le téléphone Poirot Ça passe Mais quand même Pas l'héroïne Je commence à me souvenir Me souviens Il faut Il faut que je le pique Et ça Hop Et ça va pas Ça va pas marcher Parce qu'il va être Trois alcoolisés Je crois Je vais tester Mais de mémoire Je crois que c'est ça Non C'est pas ça Ou alors c'est Il faut que je pique Le... Je dois piquer Qui est le général Alors Bon déjà On va essayer De voir Le... Aller là-haut Parce qu'on n'a pas été Voilà Qu'est-ce que c'est que ça Et du coup Ouais T'as Soyouz Qui fonctionne Avec Une alerte Sonore Et du coup Il va me libérer Les oiseaux Ça semble pas fonctionner Ok C'est rouge Bon Ça ne servit à rien Euh Ouais Non là J'étais monté Il doit avoir Des clés Quelque part Il a pas fait tomber Ah si Ah ça La manivelle Ça va Voilà Ça va le dessouler Je crois Non Ça fait quoi Ça fait quoi J'ai pas compris J'ai pas vu Ce que ça fait Euh Ça m'étonnerie Je sais pas ce que ça a fait Bon Euh Parce que là J'ai pas de clé Là Y'a pas de clé Non plus Je peux pas utiliser Le tournevis Pour la hacker Là Qu'est-ce que ça a fait Qu'est-ce que ça a fait La manivelle Je suis déjà perdu J'ai pas vu Ah j'avais pas vu Ah j'avais pas vu là Le pot Et du coup J'ai les clés Et la lettre Ah bah il le connaît Bah si il le connaît Sans voir Albert Mais ce qu'ils ont parlé Alors c'est pendant les années Que les commères inspecteurs La commission spatiale Les mille Le projet Voralberg Ça a connu J'ai trouvé Deux 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 D'accord Donc en fait Le général Puisque Hans ne voulait pas faire Des Des armes Pour les Russes Du coup Le général A A Désavoué Son travail Et A Arrêter Le programme Donc Ah d'accord c'était Dieu de l'eau D'accord Je l'ai compris En fait j'avais ouvert La vanne d'eau Mais je n'avais pas vu La vanne Ça y est Il y aura des Sous-les Tu m'étonnes Alors Alors Le Zozo C'est magnifique Alors je suis sûr que c'est lui qui devait être un des pilotes d'essai pour pour soyouz et puis le gros dirigeable était programmé pour y emmener les clients depuis ici comme par hasard pour ça aucun souci d'équipé d'un pilotage automatique j'ai récupéré la clé d'utilisable donc attend je vais te parler et on se demandez si je connais et sachez madame que le plus fabuleux des engins volants de ce cosmodrome a été construit par lui sacré même après le tour de cochon qu'il m'a joué ça me fait plaisir de le revoir c'est-à-dire que vous avez fait Hans et sa fameuse aile volante il avait inventé un lanceur à ressort capable de projeter dans la stratosphère une sorte de curieuse fusée une aile volante un truc réductionnel il y avait en lettre comme le pilote d'essai mais à quelques jours du lancement Hans est parti comme ça envolé le programme d'essai a été parti sans explication ouais tu m'étonnes si tout était au point pourquoi n'allez-vous pas tenter de faire fonctionner cet engin et de vous envoler malgré tout ici personne n'a jamais rien compris aux machines de lance ils sont des utopies bon alors je suis venu jusqu'ici en train mais malheureusement celui-ci est tombé en panne or il faut absolument que je me rende de toute urgence à Aralda oh qui y en j'espère que vous ne parlez pas de Sergei Bronski pour Odile le directeur de la police c'est un homme à l'esprit dérangé c'est quand même lui qui m'a conseillé de venir vous voir lui il va être égal de savoir ce qu'il pense de moi je vais vous dire bon donc on va aller au dirigeable il y aura les oiseaux ça marchera pas maintenant je peux y rentrer donc le dirigeable il est là ça marchera pas puisqu'il y aura les oiseaux semble-tent je dirigeable il ne marche pas je ne perds pas je vais aller lui dire le dirigeable démarche pour tu m'as menti la valeur y est parti et du coup il doit être à y était de voir si elle n'est pas dans la cabane il va devoir partie partie voir soyouz sûrement mais t'aimerais pas qui est parti voir l'aigle ou borline mais j'ai des doutes il ya partie puis coller non il peut participer qui partit voir son aigle et là c'est sûrement c'est ça qui va qui va pouvoir m'aider à débloquer il va plus sur le bouton ça va envoyer soyouz et je vais pouvoir utiliser le dirigeable et du coup la fusée ce sera j'ai sûrement devoir aller à ralbad revenir et tout sûrement il ya de bonnes chances ah non il n'est pas là il est où il est parti voir borodine ah non il est peut-être à la machine ah peut-être on va aller regarder à la machine peut-être aux lanceurs et peut-être aux lanceurs ouais ah non il est peut-être il est peut-être dans sa cabine mais je n'ai pas vu la fin j'ai pas vu l'arrière elle est quête cours mais que j'ai pas vu le fou ballon au ballon et ben il doit être dans le dans le poste de lancement alors je ne vois que ça est-ce que là il est plus là donc on va aller au poste de lancement il est là ou pas on va aller au poste de lancement il est là il est là je vous cherche j'ai réussi à enclencher le pilotage automatique voilà il est plus toujours de décoller savez-vous pourquoi peut-être il est bien ma petite mais vous m'avez l'air plutôt doué pour la mécanique non oh disons que depuis le début de mon voyage j'ai appris à me débrouiller plus spécialement avec les surprenants mécanismes de Hans Van Halberg j'ai un marché à vous proposer voilà des années que je vis à côté de ce foutu lanceur à ressort et que ça me trotte dans la tête de me payer quand même un vol sur cette fameuse aile volante avant d'être complètement cuit par la vodka la question mode d'emploi je suis pas bien malin vous par contre vous m'avez l'air vraiment fuité vous pourriez me donner un coup de main pour m'envoyer dans les étoiles et je concraterai le secret du dirigeable d'accord pourquoi pas je vais voir ce que je peux t'apprendre monsieur Boris voilà la machine exige l'analyse du sang du pilote on ne peut pas envoyer un homme en mauvaise santé dans les étoiles je vais vous faire une petite prise de sang ce ne sera pas de l'eau j'ai une santé de fer mais un soldat n'est jamais avant merci du coup elle va faire la piqûre moi je pourrais pas non plus moi je suis quand même fait j'ai pris des vaccins et tout mais bon mais là l'analyseur sanguin il va me dire non ça passe pas parce que je suis sûr c'est parce qu'il y aura trop d'alcool et du coup je crois que c'est qu'elle qui va devoir se faire piquer de mémoire refuser taux d'alcool 3 levé voilà donc ça va pas le faire par contre il faut que je le fasse peut-être avec borodine ça va vouloir ce qui je lui dis ce que ça va m'aider et du coup je crois qu'il faut aller voir borodine attendez oh là là j'ai pas vu ça je peux annoncer pour lui parler à lui ouais donc on va aller voir si on peut aller récupérer le sang de borodine normalement ça devrait être bon j'espère parce que sinon je vois pas d'autres parce qu'à Oscar il y a pas de sang et à part borodine je vois pas vraiment donc on redescend ça je sais pas pourquoi ils ont mis un grand je pensais que ça normalement ça allait tourner avec un automate mais non en fait c'est cassé j'ai mal vu je m'en ai vu je m'en ai vu des grandes fusées hop allez ben non ben du coup je peux pas me piquer moi et ben c'est avec qui que je joue qui joue à piquer alors je vais pas aller piquer l'aigle non je peux pas je peux piquer les oiseaux je vais essayer de piquer un oiseau ça m'étonnerait non ben non c'est bien avec lui euh faut peut-être que je le repique que je pique avec qu'ils aient piqué ou pas oui j'ai regardé la solution ça va être bidon vous allez voir ça va m'énerver bon alors bougez pas qu'est ce que ça dit appeler la merde qui est activé la mini veille tourner à droite activer la manivelle montée sur la plateforme entre dans la capsule par le cosmonaute prendre la bouteille de votre casse en est bon cliquez à gauche pour faire la commande cliquez une fois en haut cliquez sur la commande de redescendre et par le cosmonaute du pallon il donne la clé du dirigeable entrer dans le centre spatial ce qu'elle utilise la clé du NJAPS c'est normal redescendre la tour par le cosmonaute prendre la clé voir Albert sur la console et remonter celle-ci enlever la petite plaque de métal et connecter les deux fils activer la console io appuyer sur la commande au bas appuyer sur la commande seringue prendre le testeur sortir du centre en s'assurant d'avoir fait redescendre la centrifuge appuyer sur la commande du haut appuyer sur la commande seringue prendre le testeur sanguin sortir du centre de contrôle en s'assurant d'avoir fait redescendre la centrifugeuse donc en fait qu'il faut que je descende la centrifuge à d'accord oui et du coup je dois le faire rentrer dans la centrifuge c'est ça on a sorti le centre de contrôle à ce genre d'affaires qui sur le cosmonaute avec le testeur sanguin donc alors attendez appuyer sur la commande seringue ça c'est fait sortir du centre de contrôle en s'assurant d'avoir fait redescendre la centrifugeuse cliquez sur le cosmonaute avec le testeur sanguin remonter dans le centre de contrôle appuyer sur la commande seringue cliquez sur l'aiguille du testeur sanguin remonter la centrifugeuse faire tourner la centrifugeuse d'accord donc en fait il faut que je le fasse mettre dans la centrifugeuse pour qui est ok 1 je quitte il faut que je donc il coup il faut qu'il monte dans la centrifugeuse ah non il était dans la centrifugeuse en fait attendez ah oui il faut peut-être que léger problème dans le sens donc en fait il faut que je fasse monter dans la centrifugeuse et que je tourne ok ah ouais du coup 1 ah oui c'est ça c'est qu'elle qui doit c'est ça qu'elle doit expliquer il doit faire la centrifugeuse donc la analyse sanguine elle est bonne c'est bon j'ai compris du coup lui ça va le purger je trouve qu'il s'entraîne avec les jets professionnel et du coup je vais pouvoir ensuite donc alors attendez bien sûr c'est le jeu qui qui m'embête parce que je n'ai plus la souris voilà et du coup je vais pouvoir lancer la machine et il va m'aider avec Soyouz voilà je veux bien mais le jeu il s'est dit non je ne veux pas te montrer la souris donc montre-moi la souris le jeu s'il te plaît merci procédure de lancement enclenché voilà et du coup il va s'en aller avec le on le voit là bas au fond donc la caméra et je pense qu'on s'arrêtera là avec Haralbad et du coup notre cher pilote va réaliser son rêve de voler bon c'est plus un planeur et du coup je dois aller récupérer la manivelle elle est là là et du coup la manivelle en fait il faut que je je vais devoir utiliser la manivelle sur l'aigle et comme ça l'aigle va chasser les oiseaux du dirigeable et on sera bon et on ira voir Haralbad enfin trouver notre chère chanteuse d'opéra pour retrouver Hans se voir Albert hop la manivelle et ça va faire ça va faire l'alarme et voilà et du coup l'aigle va se dire tac et un de moins et si vous vous souvenez ce sont les mêmes oiseaux d'Amazon de l'Amazon pas d'Amazon l'Amazon hop du coup les oiseaux sont partis direction Haralbad allez qu'est-ce que je te plaît alors oui non oui Amazon non l'Amazon pas Amazon oui je me suis trompé c'est pareil ça commence pareil oui Amazon abonnez-vous avec Prime oui en effet si vous avez votre Prime vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube abonnez-vous à notre chaîne et nous suis sur la chaîne Twitchivacend en s'abonnant à la chaîne ou en claquant votre petit Prime du coup je vais pouvoir aller à Haralbad c'est parti donc Hans il avait quand même tout prévu il s'est quand même embêté à faire tout ça pour qu'on le retrouve par contre un dirigeable parce que là c'est quoi c'est d'aller des années 4 non excusez-moi pardon gros jour déboule aujourd'hui c'est des années 62002 donc déjà 2002 avec un automate avec un un système de GPS automatique enfin guidage automatique faut le faire me souviens d'Haralbad et du coup on s'arrêtera là ah il y a la merde qui est partie j'allais dire une merde de sel mais ouais non je me souviens du Ponto la Garrigue et normalement hop nous voilà arrivés à Haralbad je vais vous montrer au moins le passage alors de mémoire je sais qu'on fait des allers-retours avec entre Haralbad et ici alors on va finir juste voilà Dan je suis sûr pas du tout monsieur Marson seulement je n'avais pas grand chose de neuf à vous dire je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation Universal Toys n'arrête pas de me relancer je ne sais plus comment les faire patienter vous mettez tout le cabinet dans l'embarras je suis sincèrement désolé mais une brusque petite mésaventure m'a obligé à modifier un peu ma mission mademoiselle Walker vous vous égarez dangereusement je ne devrais pas pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue oui docteur Souchong et croyez bien que je fais tout mon possible mais cette mission n'est vraiment pas simple mais de tout repos vous vous reposerez quand vous serez rentré à notre prochain copil je veux du concret du tangible je veux du résultat j'espère m'être bien fait comprendre oui monsieur Marson je te le verrai valdiguer moi le monsieur Marson et du coup voici Harald Bad on va regarder la fontaine voilà qu'est-ce que c'est beau Kate Winket Walker a tout dit et on va s'arrêter là alors sauvegardons donc normalement voilà je vérifie que ça va bien sauvegarder oui Harald Bad sera je vais quitter le jeu sera normalement notre dernier Harald Bad sera notre dernier moment en stream puisque de mémoire on fait Harald Bad après on doit retourner comme Colesgrad et on doit re-retourner à Harald Bad et après on ramène la chanteuse puisqu'il faut faire des grogues des trucs je ne sais plus quoi et normalement tout est bon après ça du coup et bien comme nous le dit Jake n'hésitez pas je rejoins notre discord si vous voulez plus d'informations nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook Instagram Twitter et également suivre la chaîne Ivasan Studios sur Twitch si vous aimez notre contenu n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir Jake nous dit que cette nuit il va commencer le legend Pokémon Arceus alors je serai peut-être présent pendant le stream ça dépend à quelle heure tu commenceras mais j'ai vu apparemment il y a des bons retours enfin c'est très mitigé pour la communauté il y en a qui disent que c'est très bien il y en a qui disent que c'est pas ouf mais bon c'est un jeu Pokémon ça marchera du feu le dieu je pense je regarde tac 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 la Solus oh oui nous il ne nous restera plus donc que le prochain stream et nous aurons terminé Sibéria 1 il y aura Sibéria 2 à faire mais je sais pas si je vais enchaîner les deux tout de suite peut-être faire une coupure avec un autre jeu je ne sais pas encore enfin bref c'était Dracon passez une bonne journée une bonne soirée si vous regardez cette VOD je vous souhaite plein de courage cordialement bisous